What's going on guys et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de youtube je sais ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo mais on va parler de la plateforme où on parle du coup de jeux vidéo et de tout ce qu'on de tout ce qu'on aime on partage un peu notre création on partage des sentiments donc on va parler de ça et on va continuer dans la série les problèmes de youtube voilà alors si vous n'étiez pas au courant il y a une personne logan paul qui a posté une vidéo qui est plus ou moins horrible et j'en ai parlé pendant 45 minutes donc apparemment cette vidéo a été beaucoup appréciée même si je rabâche beaucoup parce que j'en fait c'est vrai qu'il y a un bon moment où c'est que je crache plutôt sur la personne et après vers la fin j'explique les problèmes de youtube je pense que c'est plutôt la fin qui est intéressante donc en tout cas allez la voir si vous êtes curieux et nous allons continuer dans la série les problèmes de youtube alors apparemment youtube a répondu et a répondu par rapport à ce problème précis ce qui est assez rare parce que je vous rappelle pour être très court youtube est une sorte de machine que personne connaît vraiment on sait pas trop comment elle marche on pense savoir comment elle marche donc on essaye de détecter un peu leur algorithme, leur mécanisme, comment faire des vidéos, de quelle longueur tout ça est-ce que c'est fait par les vues, les views, est-ce que c'est fait par les likes voilà on essaye de savoir un peu comment ça marche et surtout ce qui est important c'est qu'on ne peut contacter personne ça c'est marrant, ça c'est très drôle mais cette fois Logan Paul est allé un peu trop loin en montrant une personne morte voilà en montrant un corps mort, pendu, inanimé, en thumbnail donc c'est les miniatures et dans la vidéo voilà il a fait ça quand même Logan Paul bien joué mec et il a fait réagir youtube dans un sens c'est la première fois que youtube réagit donc c'est de l'anglais évidemment je vais traduire donc il y a des choses très intéressantes il y a plusieurs posts de youtube il y en a 1, 2, 3, 4, 5 il y a des choses très intéressantes alors il parle à notre communauté donc à nous les créateurs et ceux qui regardent youtube donc nous avons des problèmes de communication récemment non ça c'est depuis toujours vous n'avez jamais communiqué avec les gens ça c'est abusé donc voilà il pense qu'on est fâché, on est en colère etc donc c'est vrai on a le droit de l'être comme tout le monde, comme beaucoup d'entre nous on n'a pas apprécié une vidéo qui a été partagée sur le réseau de youtube donc on parle bien sûr de la vidéo de la forêt du suicide qui est au japon donc de Logan Paul on parle très bien de celle-là et ils disent bon le suicide n'est pas une blague blablabla etc 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 donc en gros ils disent exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente c'est pas intéressant mais c'est bien non je dis pas que c'est de la merde c'est bien mais c'est pas ce qui nous intéresse parce que là on parle vraiment de youtube on parle en fait de ça on parle de ça c'est à dire que la chaîne a violé les guidelines donc le guide en fait les lois de la communauté de youtube il a violé ses lois donc il a posté on peut pas poster des morts on peut pas poster des choses comme ça sur youtube et il a fait ça donc voilà Logan Paul donc il a violé ses lois c'est pas bien machin donc ils disent we acted accordingly donc we acted we acted accordingly ça veut dire on a fait ce qu'on devait faire donc on a agi on a agi ça c'est des pures conneries la vidéo n'a jamais été enlevée par youtube eux-mêmes la vidéo a été enlevée parce que en fait il y a eu une grosse vague de haine par rapport à Logan Paul et Logan Paul a enlevé sa propre vidéo il l'a enlevé de sa chaîne ça c'est très important de savoir donc youtube ou se ment ou essaye d'embellir l'histoire donc bon ils mentent aussi mais je pense qu'ils essayent juste d'embellir l'histoire et après nous avons we are looking at further consequences c'est à dire que Logan Paul en fait va avoir des problèmes supplémentaires alors qu'est-ce que ça veut dire peut-être moi je pense la monétarisation de ses vidéos en fait peut-être qu'elle va sauter peut-être qu'il y aura beaucoup plus de vidéos flagguées en fait c'est à dire avec des droits d'auteur avec des trucs comme ça genre le petit symbole jaune en disant que c'est pas pour tout public etc donc il va avoir la moitié de l'argent etc enfin voilà il va avoir des problèmes supplémentaires franchement je pense pas parce que déjà ils disent qu'ils vont faire plus de choses ils vont faire plus d'actes qu'ils en ont déjà fait c'est à dire qu'en fait bah ils ont rien fait ils ont rien fait sur la vidéo comme je vous ai dit c'est pas Youtube qui l'a enlevé la vidéo donc en gros ils vont essayer de faire plus que ce qu'ils ont déjà fait donc c'est à dire quoi ? rien ? hein ? non ? je sais pas ? mais bon le problème c'est pas Logan Paul parce que Logan Paul il est riche Logan Paul il est plus riche que moi il est plus riche que toi toi qui écoutes cette vidéo il est plus riche que tout le monde donc il s'en fout donc même si sa chaîne ferme il s'en bat les couilles le problème c'est que apparemment Youtube veut montrer qu'ils vont être beaucoup plus stricts et être strict ça va pas être envers Logan Paul le problème ça va être envers nous donc ça va être envers moi ça va être envers tous ceux qui créent des choses par exemple pour citer un que j'aime bien le joueur du grenier peut-être qu'ils vont être beaucoup plus sévères par rapport aux joueurs du grenier peut-être qu'ils vont être beaucoup plus sévères pour n'importe qui je sais pas Squeezie si vous regardez bon moi j'aime pas mais si vous regardez des choses comme ça et du coup vous les viewers ceux qui regardent et ben vous risquerez vous risquez même de voir de moins en moins de contenu dans vos chaînes préférées à cause de ça parce que Youtube marche très mal encore une fois Youtube est très très mal dirigé alors je sais pas si c'est fait exprès ou alors c'est seulement fait par des algorithmes qu'on balance dans un ordinateur et après ça te sort de la merde mais ça marche très mal et on a un exemple voilà allez on commence avec un exemple donc je vais vous montrer nous avons Yan Kung qui a fait une vidéo donc c'est une parodie de 30 31 secondes j'allais dire 30 secondes mais non c'est 31 secondes une parodie sur la vidéo de Logan Paul dans la forêt donc je vais pas la montrer vous pouvez aller la voir je vous invite même à aller la voir parce qu'elle est plutôt drôle elle est plutôt cool donc en gros c'est Yan Kung j'espère que je prononce bien il va dans la forêt il trouve un mort donc bien sûr c'est un faux évidemment et en fait il est en train de en gros essayer de taillader un peu la main du mec donc ça saigne et tout ça on voit que c'est du c'est du ketchup c'est pas du sang c'est pas réaliste du tout ça va pas vous choquer vous pouvez le regarder à 10 ans ça va pas vous choquer vous inquiétez pas et en gros au lieu que ça soit du sang qui coule ce sont des vues c'est drôle c'est drôle parce que le mec il disait c'est ça qui va aider votre chaîne à survivre ce sont les vues il faut bien taillader pour que les vues tombent c'est drôle c'est comique c'est très comique et qu'est-ce qui vient de se passer en fait avec cette vidéo donc là vous pouvez la voir mais regardez un peu les chiffres en fait donc là nous avons du 200k 110k 150k donc le mec en fait tourne entre les 100 et 200k et vous voyez la dernière vidéo en fait 400k et cette vidéo n'a seulement que 200 000 vues pourquoi ? parce que cette vidéo a été enlevée par Youtube apparemment cette personne a eu un gros warning donc c'est-à-dire que les warnings si vous en avez 3 Youtube peuvent fermer tout simplement votre chaîne c'est-à-dire que bon bah si par exemple il ferme la chaîne de PewDiePie bah du coup PewDiePie il est à la rue enfin il est à la rue façon de parler mais en tout cas il n'aura plus de revenus parce que ses revenus c'est Youtube vous voyez ce que je veux dire c'est très dangereux d'avoir des gros warnings rouges c'est très dangereux et c'est très rare il faut vraiment y aller quand même pour en avoir je sais même pas pourquoi le gunpoint il n'en a pas eu mais voilà ça c'est un exemple que ce que je disais donc ce que je disais par rapport à Youtube Youtube commence à devenir de plus en plus strict pour rien et ils font de grosses conneries donc merci mon dieu Yann Kung il a une grosse base de fans en fait qui sont très gentils donc ils ont envoyé plein d'emails à Youtube ils ont envoyé plein de messages sur le Twitter de Youtube etc donc il a pu récupérer sa vidéo elle a été remise en fait sur sa chaîne etc et il lui a enlevé le warning donc il n'a pas de problème donc ce mec n'a plus de problème donc ça va mais ça c'est un exemple du problème de Youtube c'est un exemple de la merde que par exemple une personne comme Logan Paul a fait a créé et nous on va le payer c'est comme d'habitude c'est toujours les bons qui payent pour les mauvais et ça n'a jamais été plus vrai maintenant encore une fois enfin c'est vrai plus ou moins partout franchement les bons payent toujours pour les mauvais mais là c'est de pire en pire et c'est de plus en plus et maintenant ça arrive sur Youtube par exemple PewDiePie a eu beaucoup de problèmes alors personnellement je ne suis pas méga fan de PewDiePie mais récemment il a fait pas mal de vidéos où c'est que je suis assez d'accord sur ce qu'il dit mais en gros PewDiePie pour faire un petit résumé il y a eu plein de problèmes il y a même eu sa saison sur Youtube Red où c'est que c'est un peu comme un Netflix où c'est que vous vous abonnez et vous regardez des séries elle a été annulée elle a été annulée la saison 2 parce que en gros des sites et des journalistes enfin des pseudo journalistes ont pris des blagues qu'il a faites donc des blagues pas racistes mais des blagues un peu genre sur les nazis etc les ont complètement sortis du contexte et ont fait passer PewDiePie comme un néo nazi en gros voilà tout simplement ils l'ont fait passer comme si c'était un nazi qui il était complètement raciste complètement nazi il adorait Hitler etc et bah du coup Youtube il se dit oh putain c'est vrai tout ça parce que Youtube avale comme des abrutis c'est vrai tout ça donc on va tout lui couper donc il a eu énormément de problèmes avec Youtube et ça c'est un exemple au final il aurait jamais dû avoir de problème après j'ai pas vraiment suivi l'affaire très précisément mais PewDiePie a eu des gros problèmes alors que Logan Paul a montré un mort il a pas respecté les lois de Youtube déjà il respecte pas les lois dans la vraie vie alors les lois sur Youtube t'inquiète pas qu'il s'en bat les couilles ici il se nettoie les fesses avec et il a rien eu du tout il a rien eu voilà la vidéo elle a pas été enlevée par Youtube elle a été enlevée par lui même juste parce que certaines personnes en fait ont dit que c'était un connard et bon enfin beaucoup même ont dit que c'était un connard et c'est seulement pour ça qu'il a enlevée cette vidéo donc voilà 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 en tout cas je vais mettre un terme à cette vidéo faites attention Youtube commence à partir en couilles sévères et faites très attention à ce que vous regardez si vous avez des enfants si vous avez des soeurs des frères en bas âge ou même des gens qui peuvent être impressionnés assez facilement faites très attention à ce qu'ils regardent sur Youtube maintenant Youtube devient une sorte de mélange entre vous pouvez trouver des choses drôles cool vous pouvez trouver des choses très tristes choquantes même étranges et dangereuses dans un sens pour la santé mentale parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes etc si vous souffrez de dépression etc il y a des vidéos qui vont vraiment pas vous aider du tout et voilà c'est ça le problème de Youtube maintenant donc faites attention à ça franchement Youtube devient de plus en plus pourri les gens donc les créateurs on va dire comme si j'étais un créateur j'aime pas trop me dire que je suis un créateur je suis juste un mec qui fait des vidéos comme ça pour m'amuser même moi j'ai des problèmes pour poster mes vidéos alors que moi je poste seulement que du jeu vidéo je suis pas là à dire que oh j'adore Hitler ou alors que voilà je dis pas des choses comme ça et pourtant même moi j'ai des problèmes avec Youtube depuis quelques mois depuis à peu près 6 mois c'est la merde c'est la croix et la bannière pour sortir des vidéos pour que ces vidéos ne soient pas genre bloquées dans des pays ne soient pas flaguées pour machin c'est horrible c'est horrible donc voilà en tout cas ça sera tout pour cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé j'espère que ça sera la dernière de ma vie que je fais sur Youtube parce que j'aime pas parler de la vraie vie la vie en général c'est dur et c'est chiant la plupart du temps et euh mais bon Youtube voilà c'est quand même un truc important parce que bah du coup c'est l'outil avec lequel on communique et je trouve ça assez important voilà ça sera tout pour cette vidéo comme j'ai dit merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine fois je promets ça sera une vidéo news sur un jeu vidéo voilà je promets plus de vie plus de problème enfin j'espère sauf si je parle d'Electronic Arts bref merci d'avoir regardé vous pouvez toujours venir sur le Twitch si vous voulez parler avec moi directement je fais du live toutes les semaines et sur Twitch on s'amuse beaucoup mieux que sur Youtube voilà ça sera tout passez une bonne journée une bonne soirée je vous dis à la prochaine salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501